Ils sont les stars de l'info, chaque jour à 13h ou à 20h, une présence quotidienne à l'antenne qui a un coût, et pas n'importe lequel. Car vous ne le savez peut-être pas, mais être présentateur de JT sur une chaîne nationale est une situation plutôt confortable. Le salaire d'Anne-Claire Coudray ou de Gilles Boulot sur TF1 avoisinerait les 40 000€ mensuels, un chiffre qui grimperait même à 50 000€ pour Jean-Pierre Pernaut, superstar des régions. Il y a quelques temps, c'est Jacques Le Gros qui révélait sur la chaîne Non-Stop People gagner 2 000€ par JT, un chiffre impressionnant qui rapporterait au Joker du 13h 42 000€ mensuels, un salaire sur lequel il a tenu à revenir. Je me suis fait piéger. Avant de préciser sa pensée, je rappelle tout de même que lorsqu'on est piégiste comme moi, il y a aussi de longues périodes sans rémunération et aucune sécurité d'emploi. Et puis, il faut tout lisser sur l'année. Avec l'épidémie, Jacques Le Gros a animé chaque jour pendant plus de 2 mois le JT de 13h, une période qui lui aura donc permis de mettre de l'argent de côté. Alors selon vous, les présentateurs télé sont-ils trop payés ? Les présentateurs télé sont-ils trop payés ? On vous pose la question chez vous, on est en direct dans ces queues du kiff qui marchent de mieux en mieux, je crois que vous êtes très très nombreux à nous regarder encore aujourd'hui, je vous le dis. Alors, les chéries, qui dit oui, qui dit non ? Je vais demander l'avis de Raymond dans un instant, mais juste Jean-Michel. 2 000 euros par jour pour Jacques Le Gros, le présentateur du JT de 13h. Ah, c'est par jour ? Bien sûr que c'est par jour. Je crois que c'était par moi, moi. Non, non, non. En tout cas, je crois que vous avez bien bossé le sujet. Non, non, j'ai bien bossé. Il dit ça, mais il ne les fait pas tous les jours. Il ne travaille que 2 mois par an. Alors, on va revoir la vidéo de Jacques Le Gros. Regardez la vidéo de Jacques Le Gros. Si je vous parle du journal télévisé, quelles questions je vais vous poser ? Combien je gagne ? C'est très indécent de vous demander ça. Non, parce que moi, je suis un cas. Donc, je ne suis pas un employé permanent de TF1. Je suis payé au journal. D'accord, ok. Et un journal, c'est combien ? Un journal, c'est pas loin de 2 000 euros. D'accord, ok. Je suis étonné. Je pensais que c'était beaucoup plus, sincèrement. Voilà, donc c'était sur Non-Stop People, l'instant de luxe avec mon avis, Jordan. Encore quelqu'un qui se livre chez Jordan. Oui, c'est vrai. Les présentateurs sont-ils trop payés ? 2 000 euros par émission. Je sais ce que... Juste pour revenir, justement, il dit j'ai été piégé. Il n'a pas du tout été piégé. Il a ouvert son cœur à Jordan Deluxe. Il a dit ce qu'il avait à dire. Après, sur le coup, il s'est dit mince, peut-être que ça va faire réagir. Il s'est rendu compte que ça fait réagir. Et donc, il dit, il rétropédale, parce que Jordan Deluxe leur donne 6 jours aux gens qui interviewent. Si, éventuellement, on a envie de couper ou il y a des choses qui nous gênent... Vous vous rendez compte si vous avez 6 jours, moi, pour pouvoir couper ce qui se passe ? Il ne resterait rien de rien. Il ne resterait pas beaucoup de choses. Là, l'émission, elle ferait 6 minutes. Elle ferait 6 minutes, même si ça. Alors, est-ce que... Répondez à la question. Moi, très honnêtement, je trouve qu'il ne faut jamais répondre à ce genre de questions, parce que, de toute façon, c'est toujours déconnecté. La question, les présentateurs télé, sont-ils trop payés, Benaïm ? Non, pas trop payés. Ils sont payés à l'échelle du monde de la télévision. Et ils incarnent quoi ? Ce qui est encore, dans des plaies à certains, la grand-messe. Ça reste encore la grand-messe. Du 13h ? Le carrefour, oui, à 13h et à 20h. C'est des moments très importants d'une chaîne de télévision, notamment TF1. Chaîne, que je rappelle, privée, donc qui fait ce qu'elle veut avec les salaires. Ce n'est pas notre argent. Ce n'est pas le mien. C'est pas l'argent de la rente. Vous nous gardez un petit peu d'argent à vous, TF1. Donc, voilà. C'est une chaîne privée, elle fait ce qu'elle veut. Maxime ? Non, ça ne me gêne pas. Parce qu'être présentateur d'un JT, c'est l'aboutissement d'une carrière. Ils ont une expertise, ils peuvent parler de tout. Ils ont une responsabilité. Et puis après, il y a des différences notables de chaînes. TF1 est la chaîne qui paye le mieux. Là, il évoque 2000 euros par JT brut, quand même. Il est pigé. Donc, évidemment, quand il n'est pas payé, il ne touche pas. Mais c'est vrai. Et si on fait une petite comparaison, Jean-Pierre Parnot, c'était Capital qui avait révélé ses chiffres, c'était 50 000 euros par mois. Donc, c'était le journaliste le plus payé. C'est à peu près pareil. Mais c'est son expérience qu'il nécessite. Et dans les années 2000, un PPDA était payé 71 000 euros. D'accord. C'était une partie de ses émoluments. Parce que là aussi, il y a la vitrine et il y a tout ce qui touche derrière. Est-ce que oui ou non ? Est-ce que c'est trop ? Sur Jacques Legros, non. Je trouve que ce n'est pas trop. D'abord, parce qu'effectivement, il y a des tas de périodes où il ne travaille pas. Oui, Jacques. Puisqu'il est remplaçant. Ensuite, je suis désolée, mais il y a une responsabilité énorme quand on fait correctement son boulot. Et qu'il dirige toute une équipe. Il est le rédacteur en chef du journal. Et que c'est des journaux où on peut dire des grosses conneries qui peuvent être lourdes de conséquences. Donc, je suis désolée, mais la responsabilité, ça se monnaie aussi. Après, c'est normal que les gens soient choqués parce que c'est des sommes pas rendueuses. Moi, je suis quand même choqué parce que malheureusement, ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui travaillent dans l'ombre, qui sont cadreurs, agents du son dans le milieu de la télévision, ou les journalistes qui enquêtent sur le terrain, l'écart de salaire est trop important entre ceux qui sont dans la lumière et ceux dans l'ombre. Si l'écart était moins important, ça ne me choquerait pas si ceux dans l'ombre étaient bien payés. Malheureusement, l'écart est trop important, donc c'est forcément... Et ce n'est pas le fait que Jacques Legros soit payé ça qui est scandaleux. C'est le fait que là-bas, c'est effectivement le métier où il y a le plus de disparités entre la base et le sommet. C'est ce qu'il vient de dire. Il faut remonter la base, il faut pas descendre le sommet, il faut remonter la base. Oui, mais c'est ce qu'il vient de dire également. Et Kelly ? Moi, je pense que c'est la faute au mécanisme de la télé. Ce n'est pas la faute à Jacques Legros. On lui donne 2000 euros, il prend 2000 euros. Après, si on compare avec les footballeurs et d'autres personnalités du sport, à ce moment-là, oui, tout est trop ou tout n'est pas assez. Malheureusement, ça fait l'écart entre les gens qui regardent la télé et ce qui se passe dans la télé. L'écart a toujours été énorme, même ahurissant. Et qu'ils les prennent, c'est volé à personne. Et je ne trouve pas que c'est trop, parce que si c'est ce qu'ils méritent, c'est ce que la télé juge qu'ils méritent, si c'est volé à personne, pourquoi pas ? Alors, il y en a d'autres qui ont révélé leur salaire. Regardez, souvenez-vous, pendant la période des Gilets jaunes, il y a le présentateur de BFM TV, présentateur François Gapillan, qui avait eu l'audace de révéler son salaire aussi sur BFM TV. Regardez combien il gagne. C'est un discours que vous demandez votre salaire net mensuel ? Oui, si je vous demandais votre salaire net mensuel, vous me le donnerais ? Oui. De combien, monsieur, alors ? 3600, un peu. D'accord. Moi, c'est variable à commission, donc je ne sais pas. Voilà, lui, donc ce journaliste est payé 3600 euros par mois sur BFM TV. Il y en a d'autres, il y a Laurent Cabrol, le spécialiste météo d'Europe 1, expliqué sur Non-Stop People qu'en fin de carrière, il touche environ 6000 euros par mois. Voilà, donc, qu'est-ce que vous en pensez, Raymond, vous ? Moi, les arguments de tous, c'est vrai, TF1, c'est privé, ce n'est pas le service public, quoi que même sur le service public, les mecs, ils allongent. Mais quand on me dit 2000 euros pour Jacques Legros, s'il fait une semaine, il a pris 10 000, s'il fait un mois, il a pris 40 000. Je ne peux pas dire que, pour mettre un costume et dire bonjour, il va pleuvoir. Non, mais tu fais ça. Laissez-le finir. Ce que je pense, moi, je trouve qu'il y a des boulots, on n'est pas là pour comprendre. Si c'est du bon sens, je veux dire, Raymond. Non, 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 ce n'est pas du bon sens. Comme tu ne faisais que dire bonjour. Je suis désolé. Non, ce n'est pas du bon sens, c'est ce que je pense. Non, non, ce n'est pas du bon sens. Si, pour moi, c'est du bon sens. Ce n'est pas que ça, il est rédacteur en chef aussi. Donc, il n'est pas au chômage le reste de l'année. Et 10 000 euros pour faire une semaine, 10 000 euros, alors, si tu veux, démago, il faut six mois des fois pour les gagner. Et moi, je pense que les mecs sont là, c'est bien, tant mieux. On leur donne le costume. J'ai entendu 80 000 euros. 80 000 euros par mois, c'est une grosse somme quand même. Parce qu'à l'époque, j'ai mis l'un. Je suis obligé, moi, de vous dire que c'est beaucoup. C'est beaucoup, 80 000 euros. Maintenant, on lui donne, tant mieux, il les prend. Mais pour venir une demi-heure, trois quarts d'heure, dire bonjour, il a plu et là-bas, il y a eu un tremblement de terre. C'est un travail, c'est bien. Mais ne réduis pas non plus son travail. Mais je ne réduis pas. C'est un peu ça quand même. Juste une chose, Raymond. Tu as tout à fait raison. C'est absolument indécent et c'est énorme. En revanche, ne dépréciez pas leur boulot. Ne dites pas que ce qu'ils font, c'est juste venir mettre une veste et une cravate. Ils sont là dès 8h du matin et ils partent à 23h. Comme vous. Non, mais voilà. C'est juste, il ne faut pas les mépriser en disant qu'ils viennent juste mettre une cravate. Valérie, c'est pas... Jean-Pierre Pernoud, 50 000 euros par mois, notre ami Jean-Pierre, qui est une légende. C'est Jean-Pierre Pernoud, je vais vous dire, c'est quand même la star du PAF. Pas tant que ça, puisque Jacques Legros, il prend 40 000. Oui, c'est ça. Donc oui, mais c'est ça. Mille dans la PPDA, toucher 71 000 euros par mois. Gilles Boulot, entre 20 000 et 50 000. Je n'ai pas compris la fourchette. Parce qu'entre 20 000 et 50 000, il y a quand même un écart. C'est le grand écart quand même. Laurent Delahousse, 15 000 euros par mois. Et un présentateur de BFM TV, entre 3 000 et 5 000 euros par mois. Et ces chiffres ne prennent pas en compte... C'est pour répondre à la question. Et ces chiffres ne prennent pas en compte les primes antennes, qui représentent un tiers ou un quart du salaire total. Donc il faut rajouter à ça un tiers du salaire. Moi, si la personne est rédacteur de la rédaction, ce n'est pas des salaires confondus, ils se cumulent. Oui, Kelly. Moi, j'ai une question. Est-ce que ça correspond à l'audience ? Non, mais bon, forcément, si vous ne faites pas d'audience, vous êtes viré. Donc forcément, surtout sur les chaînes comme TF1, ou même sur France 2 maintenant. Laurent Delahousse, son JT marche très bien. Laurent Delahousse, il est sur le service public, donc forcément, il ne gagne que 15 000 euros. Mais il faut savoir que Laurent Delahousse, c'est une boîte de production. C'est lui qui produit ses documentaires, etc. Mais c'est déjà énorme, bien sûr, 15 000 euros. Mais c'est normal, il gagne moins que des présentateurs sur des chaînes privées, bien entendu, comme TF1 ou encore... Et je ne sais pas combien sont payés les gens qui font le 1945 d'M6, mais je peux vous dire, ça doit être énormément moins. Je pense que ça doit être aux alentours de 8 000 euros. Ceux qui présentent le JT de France 3, c'est 6 000 euros brut. Et c'est des salaires d'autant plus importants qu'ils ne travaillent que 4 jours par semaine, parce qu'à partir du vendredi, c'est le présentateur le week-end qu'ils travaillent. Ils ne travaillent que 4 jours par semaine, donc c'est des très gros salaires. Oui, il faut bien se rendre compte quand on parle de Delahousse, qui est que j'adore, qui fait du bon boulot. C'est vrai, je ne dénigre pas. Mais un mois, c'est un an de salaire. Alors on ne compare pas les salaires avec les Français, c'est vrai. Ils passent à la télé, machin. Même nous, ici, on gagne de l'argent. Ce n'est pas ça qu'on dit. Mais la question, c'était, êtes-vous choqué ? Moi, je ne peux pas vous dire là, non, il mérite 80 000 euros. Parce que pour moi, quelqu'un qui présente le journal télé, pour moi, c'est comme une star du foot. Pour moi, c'est quelqu'un qui est bien. Il vient, il se met, bonjour, il a le prompteur, il a son oreillette et il prend 80 000 euros par mois. 80 000 euros par mois. Il faut l'entendre. Je pense que tu dis. À la fin d'année, il a pris plus de 800 000 euros. Un million d'euros, il a pris à la fin d'année. Bonjour, il pleut à Brest. Un million d'euros. Voilà, c'est sûr. Il n'est pas qu'à Brest. Il faut savoir, Xavier Desmoulins, du 1945, on vient d'avoir l'info, c'est 14 000 euros par mois. Voilà, parce qu'il avait dévoilé également sur leur salaire sur le 1945 d'M6. Oui, à 65 %, vous voyez. Donc, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec vous. Oui, à 65 %. Le téléspectateur pense qu'ils sont trop payés à 65 %. Non, c'est normal. Non, mais c'est normal d'être choqué parce qu'à l'échelle de la vraie vie, il dit, mais c'est un salaire de mal. Valérie, excusez-moi de vous dire ça. Moi, je trouve que c'est normal d'être choqué à toutes les échelles. Je suis désolé. Quand vous dites, nous, on n'est pas choqué, forcément, c'est vrai que je suis sûr que les cadreurs et les personnes qui travaillent avec nous, là... On va demander à notre membre du public, Véronique, est-ce que vous êtes choqués ? Oui, moi, ça me choque un peu, quand même. Vraiment ? La vie a répond, moi, complètement. Voilà, voilà. Après, je peux comprendre que les gens qui ont vu ça, comme Isa, comme Valérie, ils ont vu l'envers du décor. Ils ont vu les mecs arriver à 8h du matin. Ils ont vu les mecs repartir à 23h, diriger des équipes. Mais moi, je n'en veux pas à Jacques Legros. Mais moi, je n'en veux pas non plus à Jacques Legros. Il n'y a personne. C'est privé. Parce que Jacques Legros, on lui propose 2 000 euros. Non, mais moi, je n'en veux à personne. Moi, le premier, je suis cumulard. Moi, le premier, je suis cumulard. Je fais du camion le matin et je viens ici après. Moi, le premier, je n'en veux pas. Tout le monde a le droit de gagner son argent. C'est juste répondre à la question. Êtes-vous choqués ? Oui, on est choqués parce qu'on pense aussi qu'il y a des gens qui se lèvent à 6h du matin et qui finissent aussi à 20h et qu'à la fin, il ne reste que 2 000 balles et qu'ils vont travailler le samedi dimanche parce qu'il faut continuer à travailler le samedi dimanche pour gagner de la thune en plus. C'est que ça. Et ce n'est pas un truc, comme tu dis, le bon sens. Je n'ai pas de bon sens, moi. C'est que ma tête qui me fait parler. Il n'y a pas de bon sens. Ça se serait. Lui, il n'a pas de bon sens. Je le connais un peu. Non, mais ça se serait. Je le connais un peu. Il n'y a pas de bon sens.